Je suis ravie de pouvoir introduire cette 21e édition d'un colloque anti-dopage et d'un sport propre avec notre présidente de la FLD Dominique Laurent, avec qui on a pu échanger très très longuement lors d'une première rencontre et surtout de montrer à quel point on était engagés ensemble sur le sujet et que le CDSF allait être vraiment en accompagnement des fédérations sur cette thématique-là. L'objectif et ce qui est pour moi le mot essentiel, c'est la question de la prévention. La prévention que nous allons faire auprès des acteurs de la lutte anti-dopage, mais également une prévention à faire auprès de l'entourage des sportifs, qu'ils soient de haut niveau ou tout simplement de pratique loisir, pour faire en sorte que l'intégrité du sportif, mais aussi l'intégrité des valeurs du sport propre, soient préservées dans le mouvement paralympique. C'est un lieu d'échange et d'explication sur toutes les évolutions récentes de la lutte contre le dopage, qu'il s'agisse des contrôles, de la recherche ou bien des thèmes de prévention. Et cette année, c'est la prévention et en particulier l'éducation à l'anti-dopage qui a été au cœur de ce colloque. Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous tenons à diffuser auprès des sportifs, et pas seulement des sportifs de haut niveau, mais aussi des jeunes sportifs, une culture de l'anti-dopage. Ravi d'être présent aujourd'hui à ce colloque anti-dopage avec quelques mots-clés. Collaboration entre les acteurs, préservation de l'usager, éthique et intégrité à préserver dans une période un peu particulière. Donc vraiment, favorisons les échanges, le partage, et évidemment, longue vie à ce type de colloque, on en a vraiment besoin dans notre société actuelle.